Alors, bienvenue à tous. Un gros, gros merci à Mme Katia Papy et M. Serge Gélin-Ladjoie de l'Université de Télique pour la formation d'aujourd'hui. Quand les théories de l'apprentissage rencontrent les technologies, on apprend un. On vous rappelle que la formation continue jusqu'à 13h30, heure de l'Est. Si jamais le Momentum le permet, que tout le monde est disponible, on peut bien entendu continuer. Ici, Mme Papy et M. Gélin-Ladjoie sont également disponibles. On vous remercie l'équipe de l'Université de l'Ottawa pour l'utilisation du pont audio, l'équipe de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect et l'équipe du site d'Adaf pour l'enregistrement vidéo. Je vais l'inscrire dans le clavardage à quelques reprises en cours de route. Si vous voulez désirer tenir le document, le lien vidéo, le clavardage intégral, vous n'avez qu'à contacter le refard à refard.sympatico.ca. On vous rappelle le côté technique extrêmement important. Tout le monde, tout le monde, met votre clavier téléphonique. Je vous souhaite à tous une excellente information et je laisse la parole à Katia et Séron. Bonjour. On est très content de pouvoir faire une petite présentation qui est un état de notre réflexion à l'heure actuelle sur le mélange entre les théories, les technologies et puis ce que ça donne en formation à distance, les manières dont on peut apprendre. Donc, on va d'abord présenter un petit point historique qui a motivé notre réflexion. Donc, dans le temps, on voit que les théories de l'apprentissage ont évolué. On est passé du biériorisme qui est donc une science fondée sur l'observation et la mesure du comportement humain avec les théories du conditionnement opérant développé par Skinner et du renforcement qui permettent normalement de favoriser l'apprentissage grâce aux rétroactions immédiates. Et ce biériorisme, lorsqu'il a été couplé à l'informatique, a donné naissance à des choses. D'abord, il y a eu des machines à enseigner qui n'étaient pas vraiment avec l'informatique, mais une fois qu'on a eu l'informatique, on a eu le développement de contrôles de connaissances sous forme de quiz, donc d'éléments, questionnaires à choix multiples, quelque chose comme ça où on répond et puis effectivement, tout de suite, on a une rétroaction immédiate avec parfois un petit bravo, excellent, etc., qui sont des formes de renforcement pour motiver l'étudiant et favoriser son apprentissage. Par la suite, s'est développé le cognitivisme qui est donc une science qui s'intéresse au processus cognitif qui sous-tend le traitement de l'information chez l'être humain et également la mémorisation. C'est notamment dans les théories cognitivistes qu'on a commencé à développer des approches en disant qu'il y a des gens qui sont plutôt visuels, d'autres plutôt auditifs, etc., donc il faut essayer d'adapter des moyens aux différentes façons d'apprendre des étudiants. L'idée étant qu'il y a une réalité qui existe, qui est là indépendante des individus et que l'individu va se l'approprier en transformant ses propres représentations et donc différents moyens vont pouvoir être utiles pour faire cette appropriation. De même, c'est développé à peu près à la même période, légèrement après ce qui s'appelle la théorie constructiviste, selon laquelle la réalité n'est pas indépendante du sujet, donc on a une petite distinction. L'idée est que la réalité est quelque chose que l'individu va construire à partir de ses représentations et de ses expériences. Donc dans les deux cas, on est loin du behaviorisme où finalement ce qui se passe dans la tête de l'individu est une boîte noire. Là vraiment, on s'intéresse à la construction des connaissances. L'idée est évidemment là aussi qu'il y a des conceptions préalables, mais qu'elles vont se remodeler en fonction de l'activité de l'individu et de la construction de ses représentations, de ses connaissances avec de nouvelles informations. Dans ces deux cas, dans ces deux approches théoriques, on voit qu'il y a eu des biens possibles avec le développement de la micro-informatique au niveau de tout ce qui est interactivité. On se dit que l'apprenant va apprendre, va développer des connaissances en interagissant avec des contenus, des situations qui leur sont proposées et on le voit toujours actuellement grâce aux liens hypertextes, avec des graphiques animés, des jeux sérieux. On a de l'interactivité qui est là et qui est supposé favoriser l'acquisition de connaissances via la confrontation de connaissances anciennes avec des nouvelles informations. Par la suite, on a de plus en plus parlé d'approches socio-constructivistes ou socio-cognitivistes. Les deux sont souvent assez mélangées, voire pas forcément distinguées. L'idée étant qu'on apprend finalement dans les interactions avec les autres, dans la confrontation des points de vue. Moi, je pense que j'ai tendance à considérer que le socio-cognitivisme se base sur l'approche du conflit socio-cognitif de Piaget et le socio-constructivisme davantage sur l'idée de zone proximale de développement de Ligotsky. Mais dans les deux cas, on est bien dans cette perspective de confronter ces connaissances, ces représentations avec d'autres et ainsi d'en acquérir de nouvelles. Évidemment, lorsqu'au niveau informatique s'est développé tous les outils de communication, courriel, forum, chat, etc., on a vu de grandes possibilités de favoriser l'apprentissage sous ce mode socio-cognitiviste ou socio-constructiviste. Et ça existe évidemment encore à l'heure actuelle. On a vu de forts développements avec tout ce qui est appelé aussi du web social qui permet ce partage et ces interactions entre apprenants, notamment évidemment à distance. Enfin, à l'heure actuelle, l'approche qui a été développée par notamment Donnes et Siemens est le connectivisme qui n'est pas forcément considéré comme une théorie de l'apprentissage. Ça dépend des personnes. On ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Donc ça, c'est une approche qui s'intéresse au développement des réseaux et à leur portée. Donc là, l'idée est que l'apprentissage s'est effectué par les réseaux, mais les réseaux à plusieurs niveaux, c'est-à-dire les réseaux aussi bien neuronaux que les réseaux conceptuels et évidemment les réseaux sociaux qu'on va retrouver sur Internet et autres. Donc l'idée est que la connaissance réside dans le développement d'un ensemble de connexions. Ce n'est pas là en forme telle à acquérir, etc., mais c'est finalement dans ces connexions que se crée de la connaissance. Et il y a donc dans tout ça une grande importance de l'apprentissage informel. On nous dit finalement au 21e siècle, l'apprentissage, ce n'est pas seulement ce qu'on va acquérir durant une période des termes terminées à l'école, etc., mais ça se fait au quotidien via les échanges sur les réseaux sociaux, l'information qu'on peut acquérir à droite à gauche et puis la façon dont on va la transformer, se l'approprier, la retransmettre, etc. Et on la voit bien à l'heure actuelle, cette approche avec tout ce qui est cartes conceptuelles, émis, les blogs, les moyens, finalement, de communiquer à longueur de temps via notamment les technologies mobiles, les smartphones, etc. On est vraiment dans ce modèle également. Le fait, c'est qu'on a du coup des apprentissages qui sont de plus en plus individualisés. En formation à distance, on cherche de plus en plus à s'adapter aux façons d'apprendre des individus à leurs besoins, etc. Et dans le temps, finalement, ces différentes approches ne se sont pas éliminées les unes des autres, mais accumulées. Ce qui fait qu'on se retrouve actuellement avec des cours qui peuvent potentiellement tirer partie de ces différentes approches. Alors, il y a évidemment, on est parti, comment dire, des grands courants théoriques, mais évidemment, on aurait pu creuser à aller plus fin vers l'apprentissage signifiant, l'apprentissage réflexif situé, la genèse intrimentale. Il y a beaucoup de sous-théories, pourrait-on dire, qui s'accrochent à ces grands courants qu'on ne va pas forcément développer en profondeur ici, mais qui ont favorisé également certains développements, certaines perspectives en termes de façons d'enseigner et d'apprendre. Donc, comme on le disait, à l'heure actuelle, finalement, on n'a pas une théorie qui prévaut. On pourrait se dire au XXIe siècle, voilà la théorie de l'apprentissage qui va nous aider et à laquelle il faut se référer. Mais non, il n'y en a pas une. On se réfère finalement à toutes les théories passées et donc on a dans les cours actuels, dans les possibilités de ce qu'on peut créer, de ce qu'on peut proposer et également des façons d'apprendre un mélange entre vraiment différentes perspectives théoriques. On va souvent retrouver dans un cours un quiz type approche behavioriste avec également un forum approche socio plus constructiviste et puis la proposition d'échanger via un réseau social approche plus connectiviste, etc. On va souvent avoir du coup des mélanges comme ça et on le voit très bien également dans tout ce qui est appelé actuellement les compétences du XXIe siècle ou les compétences globales. J'ai eu l'occasion récemment d'aller voir un petit peu ce qui se passe en Ontario, là au niveau du primaire et secondaire, où on développe également la formation à distance et l'usage des technologies en classe. Et c'est ça, ils parlent vraiment de compétences du XXIe siècle et quand on leur demande finalement sur quelle approche théorique, sur quel courant de l'apprentissage vous basez-vous, ils ne savent pas vraiment nous répondre parce que finalement ça pioche un petit peu dans tout. C'est vraiment cette idée de favoriser la construction des connaissances par des biais aussi multiples et variés que possible pour s'adapter aux différents apprenants et favoriser le développement de connaissances et de compétences riches et variées. Donc, de ce fait, évidemment, les outils technologiques également dans le temps ont beau se multiplier de plus en plus nombreux, certains perdurent, les uns n'annulent pas les précédents. Ce qu'on a fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu une réflexion qui nous habite depuis quelques mois maintenant. On le disait toujours, dans une situation où un enseignant ou un professeur ou un conseiller pédagogique se dit, bon, bien, avec toutes ces théories-là, toutes les approches qui existent, par où on commence, comment on arrive à se donner des lignes de pensée sans se perdre dans toutes ces théories-là. Donc, on s'est dit, en situation de design pédagogique, les choix reposent essentiellement sur ce qu'on s'attend de l'étudiant. Alors, se posant la question, qu'est-ce qu'on veut que l'étudiant fasse, ça nous oriente déjà vers certaines approches d'apprentissage et en même temps, nous oriente aussi, par le fait même vers des courants théoriques qui sont sous-jacents à ces approches-là. Donc, ce qu'on a fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il est possible de faire selon les pratiques d'apprentissage désirées chez les étudiants, c'est-à-dire, dans la situation de formation en distance, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut illustrer les différentes façons d'apprendre les étudiants qu'on vous a présentés tout à l'heure, en se posant avec cette question-là de base, ce qui nous est appareux, c'est que je me suis souvenu, ça fait longtemps, je me souviens d'avoir eu une conférence de Josiane Basque en 2008 et qui avait présenté un atelier où elle était partie de grandes affirmations qui, à mon avis ou à notre avis, nous permettent de guider notre réflexion lorsqu'on est en situation de design pédagogique. Donc, une de ces affirmations-là était de dire, on apprend en observant un expert. Ça paraît évident, ça paraît simpliste, mais juste dire en observant un expert, on a déjà des approches qui sont sous-jacentes à ça, des approches d'apprentissage, on peut y aller avec l'étayage, du modelage, du compagnonnage cognitif. Une autre prononcée, c'est-à-dire, on apprend lorsqu'on structure tes connaissances de manière significative. Là, c'est l'apprentissage signifiant d'Ozibel. On apprend en interagissant avec les autres et les outils symboliques de sa communauté. Donc, là, on retrouve tout le sociocognitif constructiviste, l'apprentissage socioculturel, la cognition distribuée, la conscience sociocognitive, les négociations de signification, on est dans ces logiques-là. Mais toutes ces approches et théories-là, dans le fond, peuvent se résumer en « on apprend en interagissant avec les autres et les outils symboliques de sa communauté ». Et une autre, c'est « on apprend en participant aux activités d'une communauté professionnelle ». Donc, là, on est vraiment dans une logique d'apprentissage située. D'autres dénoncés, on apprend en portant un regard réflexif sur soi et sa démarche d'apprentissage. Donc, on est dans une logique d'apprentissage réflexif, d'apprentissage expérientiel, d'apprentissage métacognitif. On peut aussi dire « on apprend en consultant de multiples ressources ayant différentes perspectives ». Là, on est dans le modèle de Spiro et compagnie, sur la flexibilité communique. On peut aussi dire « on apprend en agissant ou en créant ». Donc, on travaille avec des logiques constructivistes. Et on pourrait aussi dire qu'on apprend en étant connecté avec d'autres personnes. Donc, on est dans une logique de connectivisme, comme le voient Siemens et compagnie. Donc, à partir de ces énoncés-là, on s'est dit « bon, ça c'est bien beau, c'est une belle synthèse, ça résume un peu les grandes lignes, les grandes orientations qu'on peut utiliser pour faire du design pédagogique ». Mais comment ça peut se traduire en formation à distance? Et là, on a fait un exercice, dans le fond, qu'on va vous solliciter aussi pour continuer cet exercice-là. La première chose que je fais, bien, je suis arrivé à la Télé-Université au mois de mai dernier, mais je me suis dit « je ne connais pas ce que les cours à la Télé-Université, je ne connais pas ce qui se fait comme pratique de design pédagogique dans les cours à la Télé-Université ». Mais le premier bassin avec lequel on pourrait creuser, forer, ce serait de dire « bien, selon ce que Basque dit, les énoncés, on a-tu des exemples qui illustrent ça en formation en distance ou en formation en ligne ». Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui et on va vous donner la phase de la possibilité de dire « si vous voyez une autre façon de faire ou faites une autre façon qui rentre dans cette même logique-là, bien, partagez-nous-la, dans le fond, on va juste pouvoir la greffer dans les exemples aussi. » Donc, c'est ce qu'on vous propose pour la suite de la présentation. J'espère que ça vous convient, puis si ça ne vous convient pas, bien, à la limite, on n'a plus de contrôle sur cette partie-là. Donc, si on prend la première, on apprend à observer un expert. Ce qu'on a trouvé dans les cours de la Télé-Université, on a trouvé tout ce qui se concerne des tutoriels. Vous avez un exemple ici, là, c'est-à-dire qu'on a un exemple où les tutoriels pour montrer utiliser un logiciel, faire une démarche, on observe un expert le faire et on essaie de répliquer cette logique-là. On voit aussi apparaître des livres numériques, c'est-à-dire qu'un livre, c'est une présentation, un contenu qui est fait par un rédacteur ou une équipe de rédacteurs. Donc, on observe une réflexion ou une présentation qu'un expert peut faire. Donc, les livres numériques sont intéressants, pas juste parce qu'ils permettent le texte, mais comme intégrer des images, des vidéos, du matériel multimédia qu'on consomme de façon plus ou moins passive, mais on est dans une logique comme ça. On a aussi ici en bas un exemple de schéma animé, donc toute la logique de présentation multimédia où on a des schémas interactifs. On est toujours dans l'observation d'un expert ou de l'expertise d'une équipe pédagogique qui présente une synthèse, une forme schématisée d'un contenu. Tout ce qui concerne aussi la navigation interactive, ça vient avec les schémas animés et nous avons aussi, le phénomène YouTube est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire des vidéos d'experts ou de pseudo-experts ou de personnes qui vont présenter des choses en lien avec un cours, mais ça peut être aussi en lien avec des choses de la vie courante. Dernièrement, j'ai eu à changer une toilette, c'est tout à fait banal, mais je n'avais aucune idée comment est-ce que je devais faire ça. J'ai pris une demi-heure, j'ai écouté des vidéos, des tutoriels sur YouTube et j'ai changé la toilette sans problème, sans vidéo. Bon, voyez-vous, j'ai consulté un expert qui n'était peut-être pas un plombier d'une corporation, mais c'était une façon de faire. Donc, c'est quand même une façon qu'on voit couramment en formation à distance et en formation en ligne d'observer des experts sous forme de contenu textuel, images ou vidéos. L'autre dénoncé, c'est-à-dire qu'on apprend en structurant ses connaissances. Dans un des cours de Nicole Rasset, qui est un cours de comptabilité, ce qu'elle fait faire, Nicole, aux étudiants, c'est de résumer les contenus de l'étude qu'ils ont étudié sous forme de carte conceptuelle ou de mind map ou de sketch notes qu'on pourrait utiliser aussi. Donc, c'est une façon de forcer les étudiants à structurer leurs connaissances, à conceptualiser, à réfléchir et, dans certains cas, à schématiser ce qu'ils ont appris. Donc, c'est dans cette logique-là, c'est relativement simple à faire. On peut faire des cartes conceptuelles avec un papier et un crayon et les gens, je vois des gens ici qui prennent des notes, mais souvent, les notes, c'est pratiquement des cartes conceptuelles parce qu'on résume puis on garde des notes. Puis souvent, on va faire des petits flets, des petites étoiles, des petits dessins qui vont nous aider à comprendre nos notes. C'est la même logique aussi. Donc, on structure nos connaissances. Dans un autre des cours d'évaluation à l'apprentissage de Marie-Hélène Hébert, ce qu'on a demandé aux étudiants, c'est de rédiger un journal de base sur les connaissances en cours de réalisation. Donc, on demande à l'étudiant de prendre un moment d'arrêt et de dire, bien, qu'est-ce que je sais maintenant? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? On force une synthèse, on force la rédaction d'un résumé sur des questions orientées ou des questions plus larges qui obligent l'étudiant à structurer ses connaissances. Dans un autre cours, le cours de gestion de la créativité de Diane-Gabrielle Tremblay, on demande aux étudiants de rédiger un billet dans un blog. Donc, on demande aux étudiants encore là, à certains moments, de se prononcer sur des connaissances qu'ils ont vues dans le cours et de faire un billet. Rédiger un billet, ça implique un exercice de synthèse, d'organisation et de structuration, d'organiser ses connaissances d'une façon structurée. Donc, c'est une autre façon qu'on peut faire dans un cours à distance avec un outil actuel qui est le blog. Mais on pourrait très bien aussi, le blog pourrait très bien intégrer des images, des vidéos que l'étudiant peut aller chercher sur l'Internet ou dans des choses ou produire lui-même et organiser le texte dans un billet cohérent et logique et intégrer ces éléments-là qui auraient pu alpiger à gauche et à droite. Donc, on peut regarder cette logique-là. Dans un cours qui s'appelle « Stratégie pédagogique, une approche punitive » de Mme Béatrice Poudelco, ce qu'elle demande aux étudiants, c'est de participer à la création d'une banque de stratégies pédagogiques sous forme de WIPI. Donc, dans le cours, les étudiants sont appelés à participer à un WIPI où il y a déjà du matériel qui présente des stratégies pédagogiques. Donc, les étudiants sont appelés à les consulter et à bonifier ce WIPI-là. C'est-à-dire, s'ils connaissent une autre stratégie pédagogique, ils ont à la documenter, à l'organiser, à lui donner du corps et à l'intégrer dans la structure logique qui apparaît déjà dans le WIPI. Et s'il y a lieu, si la structure doit être bonifiée ou modifiée, ils peuvent aller à ce niveau-là d'organisation dans le WIPI. Donc, c'est un WIPI collectif que tous les étudiants qui partent à travers le cours bonifient au fil du temps. Donc, on a un bel exemple encore de cours où on demande aux étudiants de structurer leurs connaissances et en plus de les partager avec la communauté. Je vous pose une première question. Dans les formations, dans les cours que vous proposez dans vos établissements, est-ce que vous voyez d'autres façons intéressantes, innovantes ou que je n'avais pas présentées dans les dernières minutes, où on demande d'observer un expert ou on demande aux étudiants de structurer leurs connaissances? Il y a des gens qui sont en train de répondre par clavardage. Vous pouvez également, si vous voulez prendre la parole, ne soyez pas gênés. Qu'en réussir sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole ou levez la main via Adobe Connect. Serge et Cartier, je vais répéter les questions pour s'assurer que les gens qui sont sur le lien vidéo soient en mesure de les entendre également. Parfait. Alors, il y avait des gens qui semblaient écrire, mais il y a une timidité qui... Oui, oui. C'est parti. Lise d'Aiguille, faire un tutoriel décrivant un processus lié à son champ d'études. Oui. Mireille Hamel, ceux qui sont collégiales d'Alberta, enregistrement d'un témoignage d'un expert et commentaire sur le contenu. René Bélanger du Cégep de Matane, partage de notre collectif durant un cours. Marie-Josée Tondreau de l'Abitibi-Témiscamingue, travaillée d'équipe sur un travail collaboratif et wiki personnel, Portfolio. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. On le répète, si jamais vous avez une voix mélodieuse ou même pas, et caressisse votre clavier téléphonique si vous voulez prendre la parole. Alain, est-ce que le chat va être conservé? Oui, le chat va être exprimé à tout le monde. Je vous le fais suivre avec plaisir. Mireille Hamel, encore, du Centre de l'Aiguille d'Alberta, contribuer à une base de données collectives. C'est là. Soyez pas timide. André Loisel, je ne sais pas si on a l'établissement, des applications modulaires de type WriterDesk qui permettent d'enregistrer leurs connaissances dans une BD et qui forment un document en fin de cours. Intéressant. Il y a également Marie-Josée Tondreau qui est en train de réécrire. Contribuer avec l'offre collaboratif. Oui, c'est des très bons exemples. Voyez-vous, on a... Merci à ceux qui nous ont partagé des exemples. C'est un peu le but aussi, c'est-à-dire que nous, on a juste foré, on a cherché dans ce qui se faisait ici à l'Université Téluc pour, dans mon cas, me permettre de connaître ce qui se faisait ici. Mais le fait d'en partager d'autres et d'en partager avec d'autres, voyez-vous, on est en train d'aider notre communauté professionnelle, on pourrait dire, notre communauté d'apprentissage sur la formation en distance. C'est une autre stratégie d'apprentissage qu'on peut utiliser. Donc, on va avoir d'autres occasions d'en présenter d'autres et d'en partager d'autres aussi. Je continue. En reprenant la logique de se dire, on apprend en interagissant avec les autres et les outils symboliques de sa communauté, encore dans le cours de gestion de la créativité de Diane-Gabrielle Tremblay, ce qu'on demande aux étudiants, en plus d'écrire un billet dans leur blog, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on demande de commenter le billet des autres aussi. Donc, on force une interaction entre les étudiants et les outils symboliques de la communauté. Par l'outil symbolique de la communauté, pensez aux significations communes qu'on peut avoir dans un terme ou dans un concept ou dans un chème. C'est-à-dire que le fait de forcer l'interaction avec les étudiants à porter des commentaires sur un billet d'un étudiant, nous force d'une certaine façon à vérifier, valider la compréhension qu'on en a et que les gens, il peut même avoir des situations où les gens ne se comprennent pas. Donc, il y a une interaction qui en arrive à arriver à un symbole ou à un outil qui est partagé par les gens. Donc, on est dans cette logique-là. Et cette compréhension-là commune est propre à la communauté, dans ce cas-ci, dans le cadre d'un cours. Dans la même idée, dans le cours « Les enjeux éthiques, légaux et sociétaux des technologies d'information » de M. Yahoo, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de vérifier les apprentissages à l'aide d'un quiz. Donc, c'est un outil qui fait longtemps qu'il existe, les outils de quiz, mais le fait de vérifier, on demande à l'étudiant, dans le fond, de voir s'il comprend la même façon les symboles ou les représentations symboliques qui sont partagées dans le cours. Donc, c'est un outil, je vais dire, pas réparbatif ni archaïque, mais c'est une autre façon de vérifier les connaissances des gens par rapport aux outils symboliques. Dans le cours des stratégies pédagogiques de Mme Proudelko, ce qu'on demande aussi sous forme d'un wiki, on a un café pour échanger. C'est-à-dire qu'il y a la construction du wiki qui existe déjà, où c'est des stratégies pédagogiques qui sont répertoriées, qui sont documentées, mais pour échanger avant d'arriver à la production des billets ou des extraits sur les stratégies pédagogiques, ou pour en discuter à la marge, on pourrait dire. Donc, il y a un café qui est ouvert sous forme de wiki où les étudiants sont invités à échanger. Donc, à la limite, quelqu'un peut proposer une idée, mais il ne sait pas trop comment l'articuler. Quelqu'un d'autre peut revenir dessus pour l'aider. Et comme c'est une construction sous forme de wiki, il y a une évolution qui peut se faire. Et il pourrait arriver à un troisième étudiant qui fait une synthèse de ce qui a été échangé pour arriver à documenter une stratégie pédagogique. Donc, il y a des interactions qui sont créées de façon asynchrone et pour arriver à des représentations. Dans un cours, on peut, on prend une autre ligne de pensée que Josiane Batck avait énoncée, c'est-à-dire, on apprend en participant aux activités d'une communauté professionnelle. Et justement, Josiane avait développé un cours, a développé un cours qui s'appelle Technologie d'information et développement cognitif où les étudiants sont invités à faire comme un chercheur au deuxième cycle, comme un chercheur, c'est-à-dire que les étudiants au deuxième cycle sont invités à présenter un poster dans un cours à distance. Une présentation qui est faite de façon asynchrone, c'est-à-dire que l'étudiant doit construire sa présentation, faire son plan de présentation et construire son poster et les déposer dans un outil de forum. Et par la suite, il doit aller consulter les poster qui ont déjà été déposés et intervenir sous forme de débat et de questions avec les gens qui ont déjà déposé. Tout ça est fait de façon asynchrone, donc on est dans une logique de dire aux étudiants, vous êtes au deuxième cycle, vous êtes en technologie éducative et on vous demande de faire ce que les chercheurs font, les étudiants gradués font, c'est-à-dire de faire des présentations sous forme d'affiches, donc vous participez à la communauté professionnelle aussi, comme ça se fait dans des congrès ou des colloques. Je vous relance la question, est-ce que dans vos établissements, dans vos cours, vous avez d'autres façons intéressantes d'interagir, de provoquer des interactions entre les étudiants et leur communauté, la communauté d'étudiants, excusez-moi pour l'accrocher, et de participer à des communautés professionnelles? Même principe, abuser du clavardage, vous pouvez prendre la parole également et je canvresse sur votre clavier téléphonique. Alors c'est parti. Il y a trois personnes qui ne sont pas en train d'écrire. J'en profite pour signaler qu'effectivement, dans l'exemple des post-tables, finalement on invite les étudiants à faire comme des chercheurs, que c'est quelque part quelque chose qui est de plus en plus fréquent d'essayer de mettre les apprenants, quel que soit leur âge, dans une position finalement de chercheurs de lundi. Eh bien là, on vous pose des questions dites non-googlables, c'est-à-dire des questions complexes où il n'y a pas une réponse toute faite, pour les inviter à adopter une posture de chercheurs, à sélectionner l'information, à trier leurs ressources, leurs références, et puis à construire comme ça leurs réponses progressivement. Alors, dans les réponses, il y a Mme Julie Frèves, compétition, par exemple, compétition de programmation de robots. L'incroyable équipe de l'université de Moncton, au campus de Moncton, partage sur les badlets. M. André Loisel, les quiz corrigés par ordinateur sont géniaux, mais avec rétroaction efficace qui pointe à l'apprenant ou révisé en cas d'une mauvaise réponse. Mireille Hamel, du Centre collégial de l'Alberta, des rapports de recherche sur le terrain avec présentation auprès des autres membres du groupe lors de la visioconférence. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, est-ce que vous voulez prendre la parole également? Il y a également Mme Hamel qui continue. Je m'excuse, ma connexion n'est pas très bonne. J'avais une question pour vous. Oui. Je suis impressionné de la qualité du logiciel parce que moi, j'ai utilisé un petit peu Screencast. Oui. Est-ce que vous êtes en train de parler d'Adobe Connect? Oui, mais j'ai l'impression que celui que vous me présentez est… Est-ce que vous êtes en train… Nous, on n'est pas en train de parler d'Adobe Connect du tout, du tout. On est en train de parler… On est dans un atelier, monsieur. Alors, on continue, M. André Loisel. Les quiz corrigés par ordinateur sont géniaux, mais avec rétroaction efficace qui pointe à l'apprenant ou révisé en cas d'une mauvaise réponse. Mme Yémeray-Yamel, comme je l'ai souligné, des rapports de recherche sur le terrain avec présentation auprès des autres membres du groupe lors de la visioconférence. Mme Lisa Degouir pour répondre aux deux questions. Communication synchrone réseau d'enseignement virtuel en équipe. Marcel Part d'Action Compétences crée un site d'exposition des productions et des stations de présentation de travaux qui seront expliqués et commentés par les autres participants. Marie-Josée Tondreau du cégep de la BTP-Temiscamingue au cégep. C'est plus difficile. Cependant, pour les étudiants de troisième année, pour certaines techniques, nous essayons de travailler plus en communauté, surtout pour les recherches d'information, sciences sociales. Mme Hélène Sainte-Marie II, utilisation d'applications web gratuites pour les quiz interactifs. Et les gens de la Téluq Montréal, dans le cadre du cours Édu 10-50 à l'Université Téluq, la participation obligée des étudiants, 10 % de notes du cours à un débat public, blog, médias, électronique, etc. Pas mal de réponses. Merci beaucoup. C'est encore... Moi, je trouve ça pas gratifiant, mais très intéressant de voir la diversité qu'on peut générer juste comme ça collectivement. Vous avez tous des exemples et je pense que j'espère qu'il y en a d'autres qui partagent le même sentiment que moi, mais c'est intéressant de voir les différentes façons de faire des autres comme ça, toujours avec une ligne simple. On apprend en interagissant avec sa communauté ou on apprend en participant à une communauté professionnelle. Donc, voyez-vous, on a comme un langage commun qui nous permet de nous exprimer les différentes façons de faire de la formation en ligne et de la formation en distance. Je pense que je vais faire tout le bien essayer l'exercice qu'on propose aujourd'hui. On continue. On apprend en portant un regard réflexif sur soi et sa démarche d'apprentissage. Donc, dans un des programmes ici à l'université qui est en gestion des ressources humaines, il y a un outil de diagnostic qui vient à les appeler à réfléchir sur lui-même et par la suite à partager les réalisations qu'il fait dans le cadre de son programme, dans ses cours et ses réflexions dans le cadre d'un programme. Donc, un outil de réflexion, mais pas juste de réflexion pour soi, mais aussi de partager ses réflexions par la suite. À terme, ça rentre aussi dans un outil de portfolio. Toujours dans le cours de Béatrice, on a trouvé un exemple d'autodiagnostique où on demande à l'étudiant de savoir pour chacune des stratégies pédagogiques qui sont présentées, de dire, est-ce que je la connais, qu'est-ce que je connais sur cette stratégie-là, comment on peut la mettre en place, et ainsi de suite. Donc, il y a un outil de réflexion sur qu'est-ce que je connais par rapport à chacun des items. Donc, on est dans une logique de réflexion sur soi. Dans un cours de gestion efficace de la classe de C.I. Pistonette, ce qu'on demande à l'étudiant, c'est de faire son portrait de l'enseignement, c'est-à-dire comment il voit, c'est quoi cette conception de l'enseignement, comment il voit l'enseignement sur différents aspects, différents thématiques. Donc, on est dans une logique de regard effectif sur soi. Une autre façon de voir que Josiane proposait, c'était de dire qu'on apprend en consultant de multiples ressources en ayant différentes perspectives. Le meilleur exemple qu'on a trouvé ici, c'est des entrevues avec plusieurs experts. Ça peut être à la fois une entrevue qui peut porter sur une problématique, quels sont les différents acteurs qui, comment ils voient cette problématique-là, donc on a des perspectives multiples venant des différents acteurs, mais ça peut être aussi de dire qu'on prend un thème et on demande à différents experts de s'annoncer sur ce thème-là. Donc, le contenu est commun, le thème est commun, mais la façon de s'expliquer, donc on pourrait demander à un philosophe, à un éthicien, peu importe, ça peut être une question, mais ça peut être un thème aussi, ou même la signification d'un mot. Donc, c'est possible de le faire aussi. On le veut ici sous forme d'entrevues vidéo. La vidéo est intéressante jusqu'à ce qu'on tombe dans une logique de documentaire ou de partage d'expériences. La vidéo apparaît comme étant une façon pertinente de procéder. Je vous repose la question. Est-ce que vous avez d'autres exemples de porter un regard où on demande aux étudiants de porter un regard effectif sur eux-mêmes ou sur leur démarche d'apprentissage et avez-vous d'autres façons de présenter des perspectives multiples? Alors, les réponses commencent. Pour les gens qui vont suivre le lien vidéo, il y avait également M. André Loisel qui faisait un commentaire. Je suis d'accord que lorsque l'industrie offre de participer dans des compétitions, c'est très efficace pour assurer une participation avec les communautés professionnelles ou si nos alliances, regroupements, comités, sectoriels, etc. devraient motiver celle-ci. En réponse aux questions, Mme Hélène Géraud de la Téluq, bilien des compétences en début et en fin de cours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme indiqué, si vous le désirez, vous pouvez également prendre la parole via le téléphone qui a reçu sur votre téléphone ou vous pouvez également enlever la main si vous voulez prendre la parole. M. André Loisel encore, motivez l'autocorrection et la correction par paire. M. Loisel, juste par curiosité, juste m'indiquer votre établissement dans le clavardage, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres participants en train d'écrire. Mme Gisseline Ebel, haute évaluation des compétences. Oui, tout à fait. L'Université du Québec à Chicoutimi, objectif personnel d'apprentissage. Qu'est-ce que je suis venu faire dans un cours? Qu'est-ce que je suis venu apprendre? Marie-Josée, Abitibi-Témiscamingue, évaluation des savoir-faire et quiz. Marcel Par, projet professionnel ou projet de formation. Merci, André. OK. Merci beaucoup. Encore des très bons exemples, des très bons partages. Jodiane Vask vous proposait de dire qu'on apprend en agissant ou en créant. Dans un des cours, ici, Technologie de diffusion de formation de Jacqueline Gourdeau, ce qu'on demandait aux étudiants, c'est de faire un type de formation sur Moodle. Donc, il n'y a pas meilleure façon d'apprendre à travailler avec Moodle que en le faisant soi-même. Ça paraît banal, mais c'est un exemple qui, je pense, illustre bien. Dans un autre des cours, ici, de Patrick Planck, qui s'appelle Jeux virtuels et apprentissages, on demande aux étudiants de créer carrément un jeu. Il y a quatre catégories de jeux. Est-ce que c'est un parche-chaisie, un bingo, un tout-acto et compagnie, mais là, il demande aux étudiants de programmer un jeu qui fonctionne aussi. Donc, on est vraiment dans les mains à la passe, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose et on travaille avec. Je vous pose la question, dans le fond, ça, probablement, vous avez plein d'exemples où on demande aux étudiants d'agir et de créer, mais on a vu dernièrement le graphique que Mme Romero et Thérèse Laferrière ont fait en 2015 qui parlait des outils Web où on parle d'une consommation passive, d'une consommation interactive, c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure, puis on tombe à partir du milieu à une création de contenu, mais elles, elles vont plus loin en se disant est-ce que vous avez des situations où vous proposez aux étudiants de co-créer avec du contenu et même, plus loin, c'est-à-dire une co-création très participative de connaissances, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans le fond avec la présentation, c'est-à-dire qu'on a une création qu'on a créée, moi et Katia, mais on essaie aussi de vous impliquer dans cette participation-là, dans cette création-là, donc je trouvais l'idée intéressante parce qu'au-delà de dire qu'on met les étudiants en situation où ils doivent agir et créer, est-ce qu'on envisage souvent de rajouter cette co-création-là et de même d'aller plus loin avec le partage et une évolution comme ça, donc je rajoute cette difficulté-là à trouver des exemples des créations et des situations où vous demandez aux étudiants d'agir. toujours le même principe si jamais vous voulez prendre la parole quart et six sur votre l'avis téléphonique, sinon le clavardage est en route. Julie Bérubé, il y a de beaux exemples avec le KF dans le projet EER. Il faudrait m'aider avec les acronymes, s'il vous plaît. D'autres sont en train d'écrire Mme Lise de Greer, Cégep de Jonquière, simulation graphiste client anglais langue seconde, Vannier Jonquière. Oui. Dans les écoles, on va aussi développer tout ce qui est mouvement make-up, développer des espaces avec des imprimantes MP3 et des choses comme ça pour faire créer également des choses aux élèves. Merci Hélène pour le KF et le EER que c'était le Knowledge Forum et les écoles éloignées en réseau. Marcel, par création d'une application qui sera utilisée par d'autres participants et rétroaction bonification collective suite à l'utilisation. Mireille Hamel, centre collégien d'Aberta, utiliser des études de cas comme point de départ afin de co-créer des pistes de solution. La chargée de cours stimule la co-création. en invitant chacun et en poussant la pensée. Julie Frèves, création d'applications ludiques et Marie-Josée Tondreau, j'ai une enseignante qui enseigne en communication. Elle demande aux étudiants de créer une capsule audio avec un sujet particulier où les étudiants en équipe doivent admiser le travail pour les modifier en équipe tout en expliquant les modes de communication. Oui. M. Loisel, en langue, enregistrement et reconstruction de conversation permettant la vérification. M. Christian Guilmec, au cégep en TES, création en équipe d'un site Web permettant à une clientèle en difficulté de développer des habiletés dans les quatre sphères du développement et expérimentation, la bonification des activités avec les collèges de la classe. Hélène Garot-Teluc, selon le contexte, il ne va de soi que les barrières sont grandes en formation en distance pour la co-création, co-construction. Surtout lorsque chacun va à son rythme dans un cours. Oui, évidemment. C'est une contrainte, mais ce n'est pas nécessairement propre à chacun. C'est une contrainte qui n'existe pas dans tous les établissements de formation en distance non plus. C'est-à-dire que les gens qui ont un rythme, qui ont des sessions, des dates de début, des dates de fin déterminées, tous les étudiants fonctionnent ensemble. Donc, ça peut aider à la co-création, mais ça n'empêche pas qu'une co-création, pensée juste à Wikipédia, qui est un bel exemple de co-création participative, qui n'est pas synchrone non plus. Donc, c'est un bel exemple qu'on pourrait utiliser. Et souvent, on aura utilisé des médias qui sont une forme d'experts ou partagent d'expertise. Donc, je pose la question, je n'ai pas nécessairement de réponse à ça, mais si on s'approche dans des modèles d'apprentissage qui sont plus sur le connexionnisme, on n'a pas nécessairement un contenu, ça peut être vivre un phénomène ou partager des choses sur un phénomène qui vont amener des apprentissages aussi. Donc, je soulève la question. On dit qu'on apprend en structurant des connaissances de manière signifiante, bien, où sont les outils d'apprentissage? Il me semble qu'on voit de moins en moins les guides de lecture, les guides de visionnement, on voit un petit peu, mais pas nécessairement beaucoup, d'outils d'annotation vidéo, d'annotation vidéo, d'annotation audio, ce n'est pas nécessairement simple pour faire, lorsqu'on consomme du contenu, imaginez qu'on écoute des vidéos et qu'on écoute des capsules audio, comment on fait pour forcer le traitement secondaire ou de façon concomitante qui force l'étudiant à structurer ses connaissances, au même titre que quand on explique à un enseignant parler, on peut prendre des notes et on peut annoter des notes. Où sont les autres formes d'organisateurs graphiques comme les cartes contextuelles? On entend parler des MindMap, des cartes contextuelles, dernièrement, j'ai entendu parler des sketchnotes, je le trouvais intéressant, mais il en existe d'autres formes d'organisateurs graphiques. Où est-ce qu'ils sont? En connaissez-vous d'autres, en utilisez-vous d'autres dans vos cours? Est-ce que ça fonctionne bien aussi? Donc, on serait intéressé à vous entendre là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a peu d'activités qui nécessitent l'organisation ou la synthèse des connaissances sous forme de production multimédia? Demandez à quelqu'un de faire une capsule audio, de faire une capsule vidéo, de faire une prise, présentation orale, ou peu importe, à faire un livrable. Ça nécessite une structuration des connaissances, mais pourquoi on en voit peu en formation en distance? Moi, j'en ai vu moins. Est-ce que c'est parce que c'est la difficulté de corriger ce genre de production-là qui rend ça difficile? Mais bon, c'est une question qu'on lance. Lorsqu'on dit qu'on apprend en interactifiant avec les autres et les outils symboliques de sa communauté, je pose la question comment on peut favoriser les interactions et la création de communautés pratiques ou de communautés d'apprentissage? Ce n'est pas nécessairement facile à faire. Comment on peut dans le cadre d'un cours de simuler ces interactions-là? Lorsqu'on dit qu'on apprend en participant aux activités d'une communauté professionnelle, comment on peut arrimer les cours avec des communautés professionnelles authentiques, c'est-à-dire des milieux de travail, des autres professionnels, etc. Est-ce que vous avez des expériences intéressantes dans ce sens-là et est-ce que vous voyez des façons qu'on pourrait faire ces arrimages-là aussi? Cassia parlait tout à l'heure en disant, on demande aux étudiants de faire comme si ils étaient des chercheurs dans le domaine du cours, mais est-ce qu'on peut voir avec ces domaines-là, est-ce qu'on peut intégrer justement les étudiants, on ne le dit pas en bas âge, mais dans leur premier, rapidement lorsqu'ils commencent à s'intéresser dans le domaine, est-ce qu'on peut favoriser cette adhésion-là au domaine disciplinaire et au domaine de recherche? Donc, c'est une question qu'on soulève. Lorsqu'on dit qu'on apprend en portant un regard effectif sur soi et sa démarche de transitage, on peut-tu aller au-delà du journal de bord? C'est quoi les autres outils technopédagogiques qu'on pourrait utiliser et développer pour favoriser la métaphognition? On est toujours dans une logique de, on voit ça assez régulièrement au journal de bord, qu'est-ce que tu viens faire dans le cours, qu'est-ce que tu sais sur le cours, à rendre à mi-chemin, où est-ce que tu en es rendu, est-ce que ça a bien été, puis à la fin, est-ce que ça a bien été, est-ce que tu es satisfait? Je pose la question, on a-t-il d'autres formes d'outils qui pourraient être utilisés? À quand un meilleur arrimage entre les stratégies d'apprentissage, les méthodologies de travail et les activités d'apprentissage? On a souvent parlé d'activités, on propose dans les design pédagogiques des activités d'apprentissage, mais il existe aussi un paquet de ressources qui existent sur les différentes stratégies d'apprentissage qu'on peut utiliser ou différentes méthodologies de travail qu'on peut utiliser. On dit à l'étudiant, bien, pige là-dedans. Pige là-dedans, puis souvent, si tu as de la difficulté, voici d'autres façons de faire. Est-ce qu'on est capable d'arriver à un meilleur arrimage et rendre l'étudiant d'une certaine façon plus conscient des stratégies qu'ils utilisent, des méthodologies qu'ils utilisent dans le cadre des activités qu'on leur propose? Autrement dit, on pourrait peut-être leur demander, je pense que ça me vient à l'esprit, mais avant d'entamer une activité, est-ce qu'on pourrait leur proposer différentes stratégies ou différentes méthodologies de réaliser cette activité-là et qu'ils fassent un choix dans ces outils-là? Ensuite de ça, on dit qu'on apprend en consultant de multiples ressources ayant différentes perspectives. Pourquoi on retrouve peu de ressources sous forme de texte et de vidéos? En vidéo, je dirais, on pourrait l'enlever, c'est-à-dire qu'on en trouve relativement beaucoup de la vidéo, mais est-ce qu'on est capable d'avoir d'autres médias qui permettraient d'avoir des perspectives multiples? On dit qu'on apprend en ajustant. Où sont les cours où on demande aux étudiants d'élaborer des images, des vidéos, des projets concrets? Moi, j'en vois pas beaucoup. Ça fait un certain temps que je bourlingue en formation en distance, mais demander de produire des projets complexes, j'en vois pas nécessairement beaucoup. Où sont les cours où on demande aux étudiants de devenir actifs dans leur milieu communautaire, professionnel ou autre? Autrement dit, les cours où on demande à l'étudiant de prendre une situation dans leur milieu et de travailler dans leur milieu. Donc, c'est comme un transfert direct de ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent dans leur milieu, même si ce n'est pas une réalisation complète, ce n'est pas un projet qui bouleverse le monde. Mais, vous prenez un exemple, si on demande à l'étudiant, j'ai un exemple qui me vient, j'ai déjà vu dans un cours, on demande à l'étudiant et apprenait différentes notions en lien avec la musique, mais dans le cadre du cours, on demandait à l'étudiant d'assister à un concert et de revenir sur ce concert-là dans le cours. Et si il y a 100 étudiants, il peut y avoir 100 concerts différents, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est de se préparer à aller au concert, qu'est-ce que je m'en vais écouter? Puis l'étudiant, il revenait du concert et il avait apprécié son concert. Il avait découvert quelque chose, mais il avait aussi appris et il faisait profiter pleinement de cet événement-là. Donc, ça pourrait être une logique qui pourrait travailler dans ce sens-là. On dit aux étudiants, où sont les cours où on leur demande de prendre part à des activités réelles, c'est ce que je viens de dire, à une visite de musée, des concerts, des conférences dans leur milieu. Est-ce qu'on est capable d'en faire régulièrement? Et finalement, comment on dit qu'on peut apprendre à être connecté avec d'autres personnes, mais comment on peut favoriser des cours où il y a une immersion et des apprentissages en grand groupe, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut forcer les gens, peut-être qu'avec des médias sociaux et compagnie, à vivre un phénomène ou à participer à quelque chose et ensuite de ça, être capable d'apprendre à travers ce qu'ils ont vécu? Et un exemple qu'on voit de temps en temps, c'est dans les mots, c'est-à-dire qu'ils créent des petites communautés ou des regroupements d'étudiants qui interagissent parce qu'ils sont des milliers et qu'il y a même certains qui se regroupent et qui vivent quelque chose par rapport aux cours. Mais est-ce qu'on est capable de forcer cette connexion-là ou de forcer ces interactions-là à l'intérieur des cours qui amènent les étudiants à une immersion ou à un procédé d'apprentissage qui serait un peu différent de ce qui nous présente un contenu? Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y a passé plusieurs choses dans la conversation. Je vous invite, c'est des questions que j'ai soulevées qu'on vous soumet. Si vous avez des pistes de réponses ou des réflexions par rapport à ces questions-là, on est très ouverts à ça. On est très ouverts à en discuter aussi. Voilà. Nous, c'est ce qu'on voulait vous présenter et l'exercice de co-création participative qu'on voulait faire avec vous aujourd'hui. On est disponibles pour les prochaines minutes pour en discuter et de consulter ce que vous avez, de partager ce que vous avez, non, je veux dire, de lire ce que vous avez partagé dans les dernières minutes. Je ne peux pas, malheureusement, lire tout ce qui a été écrit. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'invite les gens qui veulent partager l'information parce qu'il y avait beaucoup de commentaires aussi et le clavardage en tant que tel, les gens se passaient de l'information entre eux. J'invite les gens présentement qui ont des questions, des suggestions et des commentaires d'abuser des deux animateurs-animatrices. Alors, il y a déjà une question. Pierre-Paul Morin, dans une logique de développement des compétences, savoir agir complexe, quels outils vous paraissent les plus appropriés pour développer les savoirs agir et les savoir-être? Comment peut-on les évoluer? À première vue, je dirais que le portfolio est quand même l'outil le plus synthétique pour arriver à l'évaluation des compétences, mais au-delà de ça, il y a comme une logique qu'il ne faut pas oublier d'une chose. Moi, la principale réflexion par rapport à les approches par compétences, c'est que souvent, il faut les réfléchir à l'avance, c'est-à-dire quels sont les référentiels de compétences avec lesquels on va travailler et s'assurer, il y a une vision pas jusqu'au cours, mais une vision programme qui permet d'avoir un arrimage et le développement de ces compétences-là pour que le portfolio atteste de cette évolution-là. Ce n'est pas juste plutôt à la fin, cette logique d'accompagnement-là. Ça me paraît, en tout cas, le portfolio me paraît intéressant parce que dans le portfolio, on peut mettre différents éléments. On peut mettre des travaux sous forme de texte, sous forme de production vidéo, de production d'image et une évolution là-dedans aussi. c'est peut-être l'outil le plus cohérent, mais ce n'est pas juste dire j'ai mis un portfolio dans un cours ou dans un programme. Il faut qu'il y ait une réflexion, à mon avis, en amont de ça, c'est-à-dire c'est quoi les compétences qu'on veut travailler et quel cours va travailler sur quelles compétences et comment ils vont travailler sur chacune de ces compétences-là, sur le développement de ces compétences-là et le portfolio devient un peu un miroir ou une compilation qui permet d'arriver à ça. Et l'évaluation doit, et là on peut jouer sur des modalités d'évaluation qui sont drôlement intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut demander à des moments charniards, à l'étudiant de s'auto-évaluer, d'évaluer le travail des autres, s'il y a des travaux en équipe, comment ils ont travaillé en équipe et de temps en temps d'avoir un regard externe, pas juste des étudiants mais aussi d'un enseignant ou d'une équipe d'enseignants qui viennent réévaluer. Donc, c'est en jouant sur les modalités d'évaluation-là, on peut avoir une progression et une rétroaction qui permet à l'étudiant de porter un regard sur ce qu'il fait et comment il va corriger les choses pour la suite d'acheter. Pour les gens qui sont allés et qui vont écouter la vidéo ensuite, il y avait quand même quelques commentaires, il y en avait un sur le portfolio électronique, le portfolio peut contribuer à porter un regard réflexif sur la démarche de branchage, on parlait également des contenus vidéo, ça peut être un problème si on n'utilise pas une plateforme externe, par contre, c'est une avenue intéressante pour présenter un bilan réflexif, un travail de recherche et d'analyse plutôt qu'écrit. Toujours un rapport d'étape qui peut être demandé, les vidéos, on a des bons commentaires. C'est aussi important qu'à l'évaluation de la production, se force sur la compétence qui doit réellement être évaluée, des fois c'est plus facile d'évaluer le contenant. On revient sur les vidéos, cours vidéo avec spécification du format de temps, ça dépose bien dans Google ou autre et les étudiants aiment bien les capsules vidéo de rétroaction. Oui, deux commentaires rapidement là-dessus. Quelqu'un m'a lancé, on peut évaluer la production, on peut évaluer le produit, on peut évaluer le processus, mais on peut évaluer aussi, j'oublie l'autre P, je me souviens d'avoir déjà vu ça, la règle des trois P, mais vous avez la perception, c'est-à-dire que l'étudiant peut être, bon, l'étudiant ou l'équipe d'étudiants, on peut évaluer ce qu'ils ont fait, mais comment ils l'ont fait, mais on peut aussi leur demander de porter un regard sur ce qu'ils ont fait, dans le fond, leur perception de leur travail, si tu avais à refaire ton travail de recherche, comment tu le refais, si tu avais à noter, comment tu le noterais d'une certaine façon, ça fait que là, tu es obligé de te mettre en dehors et de prendre du recul, donc on peut jouer aussi, au-delà des modalités d'évaluation, on peut jouer avec sur la nature de l'évaluation. Pour ce qui concerne la vidéo, la vidéo externe, c'est correct, mais il existe des logiciels très simples qui permettent de faire des vidéos rapidement, je veux dire, une vidéo de 5 minutes maximum, ce qui donne à peu près une vingtaine de gig, c'est ça de gig, mais je ne le dis, mais un logiciel comme Jing qui s'installe sur un ordinateur, demande à la personne de faire une capture de son écran, tout ce qu'il fait à l'écran, il peut faire un exposé oral, présenter un PowerPoint puis faire un exposé oral puis ça dure maximum 5 minutes, fait que si l'étudiant n'arrive pas à le faire dans 5 minutes, il recommence, il nous lise son produit final d'une certaine façon, donc on le force, il y a des logiciels qui ont déjà des paramètres qui réduisent la taille des fichiers aussi, ce qui peut devenir intéressant sur les plateformes aussi. Il y avait d'autres commentaires au Centre collégial de l'Alberta, nous avons des activités incluant les livrables en production audio par le biais de capsules audio et non pas du vidéo. L'approche par programme est la base et on a une question « Que pensez-vous de la motivation de l'apprentissage par erreur? » La motivation? Via l'apprentissage par erreur et ça circule beaucoup de ce temps-ci. L'apprentissage par erreur, qu'est-ce que vous en pensez la motivation pour être rattaché avec ce genre d'apprentissage-là? Je ne connais pas, je ne sais pas, c'est quelque chose en passe. Pas vraiment, c'est sûr que dans la plupart des théories, l'idée est quand même d'apprendre de ses erreurs et d'avancer avec ça. Après, le lien direct avec la motivation, je ne suis pas persuadée de le voir. Moi non plus, mais la notion d'erreur, on a souvent un standard à oublier qu'on apprend dans nos erreurs. On a le droit à l'erreur d'une certaine façon. Il faut donner le droit aux étudiants à l'erreur aussi et c'est là que vient importante la rétroaction. Soit la rétroaction qui vient d'un regard externe mais qui peut devenir aussi de l'étudiant. C'est-à-dire que s'il commet, mettez-vous en situation où on force l'étudiant à corriger son examen ou à corriger son travail mais pas juste lui dire donne-toi une note et pas juste lui dire essayez de la grille de correction, ça peut être lui aussi de lui dire ben voici tu dois te corriger mais tu dois justifier pourquoi tu l'as eu bon et pourquoi tu l'as eu mal aussi. Donc il est obligé de revoir comment il a pensé pour arriver à la bonne réponse et comment il est arrivé à la mauvaise réponse aussi. Donc on force ce travail-là aussi et finalement l'étudiant va se donner une note vous voyez il y a une logique d'analyser ses propres erreurs combien d'étudiants vont recevoir leurs copies regardent leurs notes et ils ne reviennent pas sur leurs erreurs mais si on les force à se corriger ça peut être une logique intéressante. Puis quand je reviens sur la rétroaction j'ai oublié de mentionner puis j'ai vu la note passer c'est quoi le logiciel Jing c'est J comme Juliette I-N-G c'est un logiciel qui permet de faire de la capture d'images et de la capture vidéo mais dans la rétroaction ça peut être aussi de repasser le travail d'un étudiant et de pointer certains éléments qui sont positifs parce que la rétroaction doit être aussi positive mais de faire des commentaires à l'oral sur le travail j'ai bien aimé cette section-là et ainsi de suite et ça fait une capsule qui se fait rapidement c'est deux clics la vidéo est commencée puis on a terminé puis on peut l'écouter si on ne l'aime pas on le jette si on veut on l'aime on l'enregistre puis on le partage donc j'ai dévié j'avais oublié cet aspect-là sur la rétroaction vidéo mais si on revient au droit à l'erreur il faut juste passer pour c'est sûr qu'on veut ce que les astronautes les étudiants réussissent mais il faut aussi peut-être leur faire forcer à arriver dans l'erreur pour arriver à à progresser à mon avis par rapport et d'ailleurs pour faire le lien avec une remarque précédente si on est dans un objectif de compétence finalement il n'y a plus vraiment d'erreur si tu développes tes apprentissages puis à un moment donné tu as atteint la compétence tu vas mettre plus ou moins de temps effectivement tu vas emprunter des chemins plus ou moins justes mais quelque part l'idée c'est qu'à un moment donné tu vas acquérir cette compétence-là et peu importe si tu vas faire des erreurs sur ton passage ou pas dans ces cas-là c'est même pas pénalisant ou quoi c'est un processus d'apprentissage qui est tel qu'il est et ce qui compte c'est à un moment donné de développer les compétences en question d'ailleurs il y a des commentaires là-dessus M. Loisel rajoute c'est là qu'on voit c'est là qu'on peut renforcer l'estime de soi l'aspect réflexif aussi en faisant de promotion que l'erreur est normale et humaine Marcel le part rajoute et en accent l'apprentissage sur le processus plus sur le processus que sur le produit ce qui est tout de même important Mme Julie Provayarcher commentaire mes étudiants déposent des formatifs dans un dossier d'apprentissage dans le bloc-note du cours Office 365 puis je commentais en enregistrement audio disponible à même l'application puis je commentais désolé puis elle remonte en enregistrement audio disponible à même l'application oui c'est des façons de faire les plateformes comme Office 365 Google Docs permettent de plus en plus d'avoir ce genre d'interaction là de commentaires audio d'autres questions suggestions commentaires j'ai abusé du clavardage sans problème sinon si vous êtes courageux levez la main ou carécisse sur votre clavier téléphonique pour prendre directement la parole il y a des commentaires qui circulent d'autres questions d'autres suggestions des commentaires on souligne que c'est très intéressant merci beaucoup vous de votre côté Katia et Serge aviez-vous des questions supplémentaires que vous voudriez poser directement aux gens qui sont avec nous ils seraient en mesure de répondre directement via le clavardage non les questions ont été soulevées si les gens veulent communiquer avec nous par la suite vous avez nos adresses courriels si vous avez d'autres exemples qui vous viennent dans les prochains ou des pistes de réponses aux questions qu'on a soulevées qui vous viennent dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures ou les prochaines journées il n'y a pas de problème vous pouvez communiquer avec nous nous c'est une réflexion dans le fond ce qu'on a fait c'est le fruit d'une réflexion c'est pas le fruit c'est une réflexion en cours depuis quelques semaines quelques mois qu'on poursuit puis jusqu'à maintenant c'est riche et très intéressant comme réflexion puis on aime ça vous la partager que vous participiez à cette réflexion c'est ça parce que je pense que quelque part c'est des réflexions qu'on a tous à un moment donné à voir un autre dès lors qu'on conçoit des cours ou qu'on fait de l'encadrement et qu'on cherche à finalement savoir comment s'adresser au maximum d'étudiants possibles se dire comment on va favoriser son apprentissage et finalement on se pose tous à un moment donné des questions de se dire est-ce que je devrais mettre tel type d'activité dans mon cours ou plutôt tel autre type et puis souvent on manque quelque part d'imagination des fois parce qu'on fait avec ce qu'on connait déjà donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu des portes et puis de partager et puis de voir ah mais tiens ils ont fait l'établissement et telle chose c'est fait on n'en a pas idée pour favoriser un petit peu notre créativité à tout de suite oui et puis dans l'autre logique dans les gens qui sont conseillers pédagogiques qui doivent assister des professeurs qui développent des cours souvent le professeur n'a pas nécessairement une connaissance de toutes les théories toutes les façons d'apprendre les compagnies il va souvent nous dire je veux des exemples je veux des exemples je veux des exemples c'est tout à fait louable parce qu'il veut s'inspirer il veut voir des choses qui vont lui donner des idées puis il va dire ah cet exemple-là j'aime ça ça j'aime ça mais là en utilisant ce que Josiane Basque a fait comme énoncé les 8 énoncés dans le mémoire il y en a 8 bien à partir du moment où il se dit dans mon domaine ou dans mon cours ou la façon que je vois les choses on apprend en faisant ça bien là ça nous donne comme conseiller pédagogique on est capable de dire bon on s'oriente vers quoi alors c'est un langage commun qui est plus facile et compréhensible pour le commun c'est un langage qui est plus facile à comprendre pour le commun et les mortels et qui est intéressant à faire la formation en distance mais là on est capable d'aller plus loin et de partir de ça et d'avancer c'est une autre ligne de pensée qui est difficile parce qu'en travaillant de cette façon là on ne s'en fâche pas dans les fleurs pas les fleurs les fleurs théoriques du plancher c'est ce qu'on pourrait dire c'est une belle image les fleurs théoriques du plancher voilà donc voilà et avec les gens qui sont avec vous les Téluques à Québec est-ce qu'il y a des questions les gens qui sont dans la même salle que vous Katia et Serge ils l'ont pas à mon temps parfait alors dernière chance ne gênez-vous pas questions suggestions commentaires allez-y prenez la parole directement si vous êtes courageux carré 6 sur votre clavier téléphonique levez la main via Adobe ou utilisez le clavardage on vous laisse encore quelques minutes alors il y a des bons commentaires alors une fois deux fois trois fois ça y est alors Marcel retient les fleurs du plancher cognitif tout le monde va le retenir de toute façon alors bien gros merci à Katia et Serge pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui très intéressant très riche en contenu effectivement on vous invite merci à tout le monde qui est en ligne avec nous on vous invite si vous avez des questions des commentaires des suggestions vous pouvez contacter directement Mme Papy M. Geraint-Lajoie aux adresses qui sont de l'endroit à l'écran ou je l'ai mis à plusieurs reprises dans le clavardage intégral contactez le REFAD on se fera un plaisir de faire circuler l'information abuser du réseau ne gênez-vous pas on vous invite également à remplir les fiches des dévaluations faites les remises aux personnes ressources de vos sites respectifs et je souhaite à tous une bonne après-midi mais je laisse le mot de la fin à Serge et Katia Katia on vous remercie à tous d'avoir participé puis d'avoir présenté les exemples de ce qu'il fait dans vos établissements ça enrichit vraiment la réflexion donc on est très heureux de ça puis n'hésitez pas à nous contacter par là-dessus ça nous fera un grand plaisir Bonne après-midi à tous ou dépendamment de vos plus horaires bonne continuation Un gros merci à tout le monde d'excellents commentaires dans le clavardage Bon après-midi au revoir Merci à vous